La dernière vie de Simon est un film qui a été victime de la crise sanitaire. J'avais prévu d'aller le voir en salle, mais j'ai pu me rattraper ce week-end. Et la vie de ce petit orphelin de 8 ans, qui rêve de trouver une famille d'accueil aimante, m'a touché en plein cœur. C'était bon ! Il y avait tout ce petit côté Rémi son famille, mais il y avait aussi un côté fantastique, parce que le jeune Simon a un pouvoir. Et ça c'est du lourd. Parce que mon pote, quand on est fan de cinéma, on se doit de soutenir le cinéma dans notre contrée. Quand celui-ci tente des choses, qu'il ne fait pas à l'accoutumée. Et surtout que là, le job il est fait. Donc cinéma français, Robbe Desbois est avec toi. Et qu'on se dit bien, c'est vraiment plus que bien. Il y a des plus-values partout. Surtout qu'ici on est dans un film de genre, si rare dans notre paysage cinématographique. On préfère aller Duboscry ou le Christian Clavier Cinématic Universe. Et là, à l'instar de Seul, ce fut une belle surprise. Charmante, honnête, avec un casting inconnu, avec une réalisation enlevée et pleine d'inventivité. Parlons réel, très maligne, parce qu'elle gère parfaitement le fantastique. Ce n'est pas tape à l'œil, ça ne prend jamais le dessus sur le destin tragique des personnages. Sur le récit, une histoire qu'on va découvrir en trois parties distinctes. La douceur de l'enfance, sans pathos, la rencontre de Simon avec cette famille qui va prendre comme un Eden. Et le point de rupture tragique qui m'a déchiré de toutes parts. Car on passe de la douceur de vivre aux ténèbres les plus obscures, sans le voir venir. C'était chaud cette petite scène quand même. Et là, on a un premier twist. Pendant une bonne demi-heure, on va être en face des dilemmes impossibles de Simon. Avec une belle porte de sortie, parce qu'il y a une très belle histoire d'amour entre deux jeunes. Mais vu comment c'était parti, avec ce jour secret, malheureusement ça ne peut que mal tourner. Et c'est là qu'on a un final retentissant, avec un double, voire un triple twist. Et le film se mue en un thriller fantastique, qui va à toute vitesse, et qui ne nous laissera aucun répit jusqu'à la dernière seconde. C'était bien dingue. Et franchement, ce film est d'une beauté plastique. C'était vraiment magnifique. Il y avait un petit air de vacances. Car le réalisateur Léo Kerman a fait un très bon usage de la clarté des côtes d'armor. Entre forêt épaisse, maison en pierre, et ses plages de galets. J'ai envie de dire vivement le déconfinement. J'ai envie d'humer cette petite air de mer, et de manger des hutres. Et comme je te l'ai dit, le fantastique est parfaitement inséré. Au départ, il nous le fait face-cam. Et après, hors champ, peut-être pour des problèmes de coup, mais aussi pour pas que ce soit redondant. Il veut aussi nous mettre spectateurs face à cette réalité qui est hors du commun. Ça, c'était très bien joué, car il laisse libre cours à ses acteurs de faire le reste du job pour mieux nous émouvoir. Parce que de l'émotion, tu vas en avoir de partout. D'abord avec ses enfants, qui sont parfaits. Avec ce côté bande, tout ce côté innocent. Il va te rappeler ta tendre jeunesse avec tes potes. Et c'est toujours excellent et troublant, quand il passe à l'adolescence, parfaitement dosé avec la présence des adultes, qui cimente l'authenticité du récit. Franchement, j'ai été complètement embarqué du début à la fin. C'est des films comme ça qu'on veut, bordel. Et pas des Pattaya et des Malawazes, ou des Taxicis. Lasting, tous les acteurs sont au niveau. Les petits, comme les grands, et celles qui arrachent tout et qui volent la vedette. Véritable révélation, Camille Clarisse, impeccable et touchante. Que ce soit en petite sœur ou en amante, qui va être complètement trucidée par cette révélation. Et idem pour les autres, que j'ai envie de souligner aussi. Ils ont tous une sacrée présence et une harmonie parfaite. Pour nous donner un film inoubliable en 2020. Ah, ça fait du bien, bordel. Pour conclure sur la dernière vie de Simon, et j'espère pas la dernière, parce que je te conseille de le voir, de lui donner une seconde vie, qu'il n'a pas eu en salle, il est disponible en VOD. Une des plus belles propositions du cinéma français de cette année. Un film qui allie le merveilleux, le drame, la famille, la réalité. Qui donne beaucoup de beauté à cette petite ville du littoral. Réalisation inventive, avec des acteurs engagés. C'est tendre, c'est ambitieux. Il y a tout un côté Spielberg, Zemeckis, mais recraché à la sauce française. Parce que ce film, puno de terroir. Un cinéma de genre typiquement made in France, qui mérite d'être mis plus en relief. Parce que comme je dis souvent, on a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire dans ce pays. On ne veut pas en voir un par an, mais 4 ou 5. Surtout avec ce genre de réalisateur, s'il vous plaît. Faites-le. Un petit coup de cœur qui fait du bien. Terminé, c'est pour la dernière vie de Simon. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Tu m'as régalé sur la vidéo des 300. Et sur toutes les autres vidéos, franchement, vous m'avez gâté au niveau des commentaires, au niveau des partages. Vous êtes ouf. Est-ce que tu as vu la dernière vie de Simon, est-ce que tu comptes le voir ? Mets-moi un petit commentaire de déconfinement. Enfin, déconfinement, bof. Je te déconseille de prendre la confiance. S'il a jeté un magnifique peace and love.